Bonjour les jurys, chers publics, merci à vous d'être présents, bonsoir. Ô droit, ô désespoir, tels furent les mots de cet étudiant en perdition dans les rapides du fleuve juridique. Droit, cinq lettres, une seule syllabe pour désigner une seule et pourtant si terrible réalité. Une réalité glaçante, cinglante au visage, des espoirs envolés et des droits plus qu'affirmés. Adieu joie, adieu temps libre, adieu les espérances, adieu votre vie. Le code civil est ton meilleur ami, il est ton confident. Le droit, on ne cherche pas à avoir de partenaire ni de conjoint, le droit, on est marié avec. Et avant le mariage, notre vie que nous croquions à pleines dents est enterrée ses pieds sous terre. Bienvenue dans le tourbillon juridique et le droit. C'est toujours ce tourbillon nous hape en son centre, c'est une singularité. Et après être entré dedans, on n'en ressort plus. C'est un labyrinthe interminable où tu sembles marcher des heures sans savoir ce qui t'attend en vain. Tellement on ne peut pas en sortir, c'est comme une secte où tout est peint de juridiction, où tout est peint de solennel, où la droiture est de procédure. Arrivé dans cette secte, une pyramide, au bas de la pyramide, une entrée, sur laquelle est écrit un linteau, sur lequel est écrit « gravé dans le granit » qui relance à son droit, ne peut pas plus en revenir. Un monde parallèle où le culte est polythéiste. On nous parle des dieux comme cornus, comme carboniers, favoreux ou même obriéros. Un monde où les codes sont des bibles. Chaque article est un vèpre et chaque alinéa est un psaume. Les maîtres de conférences sont des évêques. L'amphi, une cathédrale. La bibliothèque universitaire est un purgatoire. Et la section droit, les limbes juridiques, où nous, pèlerins, juristes, en devenir errons inlassablement pour espérer trouver la bonne jurisprudence. Une femme évêque a dit, dans cette assemblée, dans cette cathédrale, « Profane ou pas profane ? » Tout ça pour espérer un jour déambuler dans les couloirs du tribunal, tout de velours vêtu pour prêcher la bonne parole juridique. Sans mentionner les tournures de phrases compliquées, une sorte de mélange infâme entre le français et le latin, tels des maximes comme ilfans comme septus, ou même arfimanti, incombit probatio, médiantre. On nous comprenons dans ce rurien d'où ça vous apparaise, ou à vos phrases d'où ça vous apparaise. Plus sim, plus, les trucous, ça pristius ! Parlons des arrêts, des pénitences à déchiffrer. Les arrêts attisent en nous des vélités, de la colère, ce sont des arrêts de haine. On connaît bien ces arrêts, comment ils sont. Je rajouterais même que ces arrêts sont dangereux. Au fur et à mesure que le temps passe inexorablement, le vocable s'étend avec des mots tels des mots qui vous déchirent la bouche rien qu'en les prononçant. Des mots qui vous déchirent tellement la bouche que même le joker lui-même viendrait vers vous et vous vous demanderez « Pourquoi avez-vous eu ces blessures ? » Ce à quoi vous les répondrez, j'ai essayé de prononcer des mots du vocabulaire juridique. Ce à quoi le joker partirait, ses jambes à son cou, apeurés. Au début de l'année, on est comme Jules César, ce fameux dictateur romain. Nous le connaissons tous, Jules César. On est tous en mode « Veni, vidi, viti ». Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Sauf qu'on ne viti pas, on ne va pas. La réalité juridique nous revient au visage. Le droit nous vissi et sa vicissitude est d'autant plus marquée. Le droit est un taureau enragé qui nous fonce dessus. Nous sommes les toreadors dans ce stade où il y a du sable. On regarde la bête, la bête elle est face à nous, elle fonce sur nous, elle nous encorne et nous laisse pour mort sur le sol. La loi est dure, mais c'est la loi. Soit quand je répondrai « Duralex, c'est de l'ex ». C'est tout pour moi. C'est tout pour moi.